Au temps ancien, les mythes étaient ces histoires qu'on utilisait pour se raconter. Mais comment expliquer ces façons de loyir ? Comment expliquer ce que nous avons fait de nous ? La façon dont en deux nous nous brisons. La façon dont nous compliquons ce nous. Nous sommes pourtant toujours mythiques. Coincés pour toujours entre le pitoyable et l'héroïque. Nous sommes encore divins. C'est ce qui nous rend si monstrueux. Mais c'est comme si nous avions oublié que notre propre valeur excédait de loin celle de l'ensemble de nos viens. Les cieux mides s'élèvent par-dessus les vents où sont assis les anciens. Ils sont morts des sans amis. Et les jeunes mâles crachent, délicats dedans, mais impridents en surface. Je présume que ce sont eux nos héros. Ce sont eux nos légendes. Ce visage dans la rue que tu croises sans le regarder. Ou ce visage dans la rue que tu croises sans se retourner. Où l'homme au supermarché tentant de garder ses enfants hors du caddie. Où la femme près de la patoulette qui se débarque avec son parapluie. Chaque individu brûle d'une tâche à accomplir. Regarde-les encore et permets-toi de les foire. Des millions de personnages, chacun avec ses propres récits épiques, chantant. Il est difficile être un ange tant que tu n'as pas été un démon. Le ciel est parfait, on dirait un tableau. Mais elle est tellement épris qu'on se sente défaillir. Néanmoins, les mythes par ici racontent depuis toujours la même histoire. Racontent qu'il nous faut juste appartenir à quelque part. Qu'il nous faut juste savoir distinguer le bien du mal. Et qu'il nous faut juste lutter pour trouver par nous-mêmes notre corps. Nous avons tous besoin d'aimer. D'être aimé. Et de ne pas lâcher. Il n'y a peut-être pas de monde à tuer. Les vieux d'une gant de dragon à semer. Mais ce qui reste, c'est l'écoulement de la pluie le long des gouttières. Ce qui reste, c'est le murmure des cinglés. Ce que nous avons ici, c'est une toute nouvelle palette de vides. La parabole va t'envoie que tu n'auras plus fait. Mais qu'il finit, j'ai pris. Ou la parabole du père prodigue, revenu après tant d'années d'errance. Notre morale s'apprend toujours par l'expérience acquise dans ce livre. Dans toute leur rage et leur ennui. Oui ! Dans toute leur souffrance, les crises. Mais nos batailles se jouent après tout. On est toujours mythiques. Rappelez-nous par nos noms. Nous sommes parfaits de nos imperfections. Nous devons garder espoir. Nous devons rester pour passer. Car lorsqu'ils déterreront le jour présent, ils nous trouveront, nous. Et les nouveaux anciens ! Tu vois ? Tout ce que nous avons ici, c'est tout ce que nous avons toujours eu. Nous avons la jalousie et la tendresse. La malédiction et les dons. Mais la détresse d'un peuple qui a oublié ses mythes. Et imagine-t-il d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que maintenant. Brice d'affliction. Fais d'attitude et des allemands. Mais la vie dans des veines divines, héroïques, est née pour être grand. Mais tout doit être fort ! Pour le savoir ! Et l'appuisser dans le lard du poète. Il y a toujours eu des héros. Il y a toujours eu des méchants. Les enjeux peuvent avoir changé. Il n'y a rien de si différent. Il y a toujours eu des lignes, des sacrés de l'ambition, du courage et de l'amour, du péché, de la contrition. Nous restons ces mêmes êtres des commencements. Vivons toujours dans notre classe, notre fureur et nos frictions. Les audicées quotidiennes, des rêves. Les histoires sont là. Oui, je suis très attention. Les histoires sont ici. Les histoires sont toi. Et ta peur et ton espoir est ancien. Comme les signaux de fumée. Le langage du sang. Le langage de l'amour languissant. Les dieux sont tous là. Car les dieux sont en nous. Les dieux sont au PMU. Les dieux sont au quartier. Les dieux font des beaux-clopes là, derrière. Les dieux sont au bureau. Les dieux sont à l'air bureau. Les dieux n'en peuvent plus de toujours donner plus. Pour moins. Les dieux sont en rêve. Deux cachés de profondeur dans la danse. Les dieux font un l'aléa de rire. Les dieux sont chez le médecin. Ils ont besoin d'un petit truc contre le stress. Les dieux baissent au chiotte, sa capote. Les dieux sont au supermarché. Les dieux rentrent chez eux, à pied. Les dieux ne peuvent pas s'empêcher de zoner sur Facebook. Les dieux sont dans un embouteillage. Les dieux sont dans le train. Les dieux regardent la pub. Ils ne sont pas coupables. Ils travaillent pour la mairie. Le voilà au chômage. La paix des dieux finit en alcool pissé au fond des WC. Les dieux sont dans leur jardin avec leur terrasse et leur plante. Les dieux sont en classe. Les pauvres n'ont aucune chance. Ils essayent de dire la vérité, mais la vérité est dur à dire. Les dieux sont nés. Ils vivent un temps. Et puis, ils vont mourir. Ils se perdent dans les foules. Leurs entrailles sont pleines de pourriture. Ils espèrent que la vie est plus que cela. Mais ils n'en parviennent pas à imaginer quoi. Ces dieux n'ont pas d'oracle pour traduire leur requête. Ces dieux ont mal à la tête. Un crédit à rembourser. Ils se demandent à qui est quand ils reviendront leurs enfants. Pas de dispute sur leurs préférences. Ils se contentent de faire avec ce qu'ils ont. Nous sommes les nouveaux anciens. Alors, choisis d'en un. Choisis n'importe lequel de ces dieux. Ce qui regarde la salle est tout seul et s'ennuie. Mais ignore ce qu'il y a de mieux. Et ne peut donc le désirer. Choisis d'en un. Regarde encore et tu verras les dieux se lever. Au fond des yeux, les plus modestes, les humains. Maintenant, regardez bien. Trépuscule, un soir de semaine. Les gamins hurlent et ses bagarres sur la rue. Les voitures ralentissent au feu. Les jeunes mâles sifflent les filles. Se font rembarrer. Zoom arrière. Lottement recule. Ici, cette avenue, cette rue, cette maison. Kevin se déplace. Geste excitant. Il pose son assiette sur la table. Se serre une bière lentement. S'apprête à manger. On le voit observer la chaise. La chaise, inoccupée. Où est-elle ? Elle n'est pas là. Un regard sur l'horloge. Il osse les épaules et baisse la tête sur ses mouillettes et ses œufs. Cette photo, sur la cheminée, tous les deux. Chantrayonne. Je t'ai jamais souri avec douceur. Mon épouse et moi. Alors les voici, Kevin et Jane. Jane s'ennuie maintenant. Elle veut du neuf. Kevin ne voit rien. Il est constant. Il est simple. Bonan, malan. Toujours terre, cette paire. Et voici maintenant leurs voisins, Mary et Brian. Elle en a marre de ses mensonges. Il en a marre de ses larmes. Il ne se supporte plus. À quoi bon assister ? Le bonheur leur échappe depuis des années. Moi, je ne savais pas que mon corps était comme une forêt sous la pluie. Tout en moi se transformait quand Brian prononçait mon nom. Et la honte me déchire et le ventre et la tête. Et me laisse en lampeau avec un secret qu'il faut taire. Et le désir lourd dans mon ventre, dans mes tripes. La confiance d'hier, aujourd'hui, partie, broyée. Mon mariage, robuste, tellement qu'il prend la poussière. Puis mon sang qui chauffe à l'idée de ses mains. Mais ce n'est rien d'important. Juste une attirance passagère. Vraiment, juste une nuit, ça ne peut pas être de l'amour. Mais des nuits, semaines, mois. C'est si bon, je déteste ce que je fais. Elle a tenté d'y mettre un terme. Et puis, s'est réveillée, brûlante de fièvre, malade d'amour. Elle ne tient pas en place. Panique, excitation, grissons. Elle se rouge à lèvres de le taxi. Elle est assise au bar de l'hôtel. Elle a bu un verre ou deux. Elle sourit et fleure. Cette nuit, ni épouse, ni époux. Cette nuit, juste nous, juste ceci. Écrase-moi, achève-moi. Cette nuit, aime-moi. Regardez-le, digne, loyal, la tête basse. Un monument à la gloire des bataillons d'hommes qui jamais ne trahiraient un ami. Les yeux fatigués d'avoir trop regardé cette chaise vide alors qu'elle se donne, il le sait, il le sent, toute la journée, mais ne peut dire mot. Voileux, majestueux insignifiance, sans histoire et sans bruit, un roc qui ne bouge pas, qui s'effrite en dedans, mais résiste. Un pilier. Kevin, ton hôtel est couvert de mousse. L'inscription autrefois en relief, le disait. Reste droit, même si les autres ne le sont pas. Il s'excliffe de sa haine de lui-même, enfile ses vêtements et part travailler. Personne ne lui a dit de vivre ainsi, mais c'était sa voix. Ni chaos, ni excitation. pas bien romantique, pas captivant, pas s'acharner. Ne s'effondre pas. Résiste juste du bout des ongles, une main près l'autre, le long du précipice. Lutte pour respirer. Kevin, un dieu qui sait mieux que les autres se satisfaire de moi. Maintenant, le soleil l'éblouissant à travers le pare-brise, Brian rentre à la maison. Il vient de laisser Jen endormi sur le lit de l'hôtel. Maintenant, ses clés dans la serrure partèrent les chaussures de Marie. Leur fils, sur le tapis, joue à la guerre. Lassé de sa vie, Brian fixe sa femme. Elle a une question sur le bout des lèvres, mais elle sait qu'elle ne doit pas la poser. Pourtant, la voici. Où étais-tu ? Sorti. Sorti où ? Juste sorti. On est vraiment obligé ? Me pousse pas. Où étais-tu ? Sorti. Sorti où ? Juste sorti. On est vraiment obligé ? Me pousse pas. Où étais-tu ? Sorti. Sorti où ? Juste sorti. On est vraiment obligé ? Me pousse pas. Mettez pipi. Le bébé dédié est né à l'hôpital cet hiver-là, à l'aube. avec plein de cheveux et des yeux aimants et curieuses. Couleur de cieux en pleine tempête. Patient, réfléchie. Le garçon a grandi, traversant les rues du quotidien comme n'importe qui. Kevin était enchanté, excité. Un homme nouveau. Il portait l'enfant dans ses bras, prêt à être le meilleur des pères. Sans se noter. Qu'il ne l'était pas. Or, petit à petit, s'est insinuée la suspicion. Il n'a pas de faussettes sur le menton. Ne dit rien. Encaisse, encaisse les souris. Tiens le cou, tiens bon. Oli, Jen, regard fixé sur le dos de Kevin. Lui, face au mur, elle, face à sa disgrâce. Et le cœur douloureux et petit et tremblant. La bouche pleine de n'arrière-boue terrible. Il n'est jamais facile de distinguer le bien du mal. Quand il n'y a pas de morale. Quand il n'y a pas de justice. Quand tout est mesuré en fonction des intérêts. Il n'est pas évident pour un jeune homme de devenir quelqu'un de bien. Je l'ai appelé Tommy. Il grandit. Et sa passion pour les BD aussi. Je suis son héros. Je le laisse toujours gagner à Sonic. J'enseigne le dessin à l'université de Lévischam. Je suis un gentil garçon très prometteur. Mary regarde par la fenêtre du bus. Elle pense à son fils. À la vitesse à laquelle il pousse. C'est dur parce que chaque jour qui passe il ressemble de plus en plus à Brian. Et honnêtement je le déteste ce connard putain. Elle jette un oeil autour d'elle cernée par des jeunes couples encore amoureux. Et elle se sent petite. Je me sens comme un grain de poussière sur la table menacée par chaque courant d'air. L'appartement est en vrac. Je n'ai plus la force de passer ni la serpillère ni de sortir les poubelles. Alors elle fixe la télé verse sa vodka dans une tasse pas lavée. Elle a pris du poids elle est malheureuse elle sait bien qu'elle devrait prendre un bain et ranger mais au lieu de cela elle se saoule en solo en regardant des merdes à la télé. Elle se fait chauffer une pizza au micro-ondes et la mange sur ses genoux. Elle fume clope sur clope et boit jusqu'à la nausée. Quand Clive rentre de l'école c'est là qu'il la trouve profondément endormie. ce sont les vacances qui font le plus de mal à Jen. je regarde Kevin et Tommy jouer dans le jardin il s'arrose avec le tuyau je les vois je le vois dans les yeux du petit je l'entends dans sa voix quand il pleure mais par où commencer pour demander pardon elle n'en a aucune idée elle n'en a aucune idée j'ai une nouvelle pandore assise par terre un tailleur boîte grande ouverte cœur plein de honte et ventre nué impossible de faire marche arrière elle doit apprendre à se pardonner et avancer car l'amour échappe au bien et au mal le temps passe les garçons grandissent Brian boit plus que jamais maintenant il s'appuie contre le mur sur le point de vomir il est devant le peuple front contre la grille un petit garçon passe sautillant pour éviter les lignes de Paris soudain il a le sentiment d'étouffler souffle coupé c'est lui c'est Tommy Brian se redresse fixe le petit corps tout parfait les cheveux bouclés sa tête tourne ses jambes tangues il laisse échapper un gémissement tandis qu'à deux rues de là son autre fils chute dans les cailloux tout seul et Mary nouvelle Médée est assise à la caisse bipant chaque objet en plus profond de la nuit elle a trouvé le courage de s'en aller mais maintenant dans la froide lumière du matin elle se sent plus fragile et effrayée elle se demande mais comment vais-je empêcher Clive de traîner le silence entre nous est déjà si étouffant parfois je regarde mon fils et il me paraît étranger je me dis et si moi je ne peux pas l'atteindre alors qui peut l'atteindre je l'aime je ne suis pas sûre de l'apprécier et si moi je ne peux pas le sauver alors qui peut le sauver elle imprime le ticket de caisse et se tourne vers le client suivant et moi aussi une héroïne enlisée dans le boulot pénible de faire un homme d'un garçon c'est une héroïne c'est une héroïne c'est une héroïne un dieu avec les autres membres toujours en train de faire des histoires d'ammerder quelqu'un il commence par piquer l'argent du détené puis il pique un vélo puis il pique un couteau entre une mère et un père qui ne s'adresse la parole que pour se disputer il a été grec pour se faire atteindre c'est la violence qu'il faut faire parler demi à dix ans il grandit vite il passe toutes les étapes ordinaires de la vie un enfant calme la plupart du temps mais quand sa main se met à dessiner c'est comme si quelque chose le traversait il s'agit sur sa chaise son visage se tord de grimaces il n'a pas beaucoup de potes il peut lire ses bd heureux pendant des heures en attendant le jour je découvrirai mes super pouvoirs en classe je m'imagine les histoires que j'écrirai une fois rentré surtout les criminels que je combattrai et qu'en retentillant enfin la dernière sonnerie de la journée il est encore dans son monde à deux ou trois dimensions de là Jen observe son fils à la sortie de l'école lui scrute le ciel je cherche Superman pour ses camarades de classe il est invisible pourtant il est content souriant perdu dans ses pensées et il est frappé d'apercevoir soudainement Brian a voyant Tommy marcher alors maintenant Brian joue au foot tout seul contre un mur il est énervé il s'ennuie et puis il a ce môme qui arrive qui le salue d'un mouvement de tête et claque de maths tu me laisses tirer le pénalty ? non je m'appelle Terry et il passe des heures comme ça jusqu'à ce que la mémé de Terry sorte et crie il est l'heure de dîner il faut que j'y aille mais tu peux venir chez moi si tu veux c'est une autre planète c'est une autre planète comme s'il venait d'une autre planète ok cool plié mec Terry il était le premier vrai fort de Brian et il tenait à lui même s'il ne le lui dirait jamais un jour ils sont chez Terry ils regardent X-Men à la télé hé mec si t'avais le choix tu voudrais faire quoi quand tu seras grand ? je veux rien moi moi j'aimerais vraiment être pompier je veux sauver des vies et tout sauver des dames d'immeubles en flammes descendre des bébènes au long des échelles pendant que d'en bas les enfants acclament c'est pas génial ? Terry continue de parler ils ne remarquent rien descendre en glissant la grande rampe des pompiers dès que l'alerte sonne qu'est-ce t'en penses ? ils tombent mais qu'est-ce que tu trouves ? alors vas-y étends-moi ça ils sortent de la pièce ils ont la porte qui est claquée je ne comprends pas comment c'est un puer à l'idée l'incendie lui semble immense les rideaux de femme ils tentent de jeter une couverture sur le feu mais ils tombent empêtrés dans les rideaux il est piégé et l'incendie croissait et ça brûle quelque chose sur son tour ça s'égale il hurle mais personne ne l'entend parce que personne ne vient oh putain ça fait mal mec ça va peut-être bien pire il s'assoit avec lui sur le bord du trottoir tiens par l'épaule à l'hôpital la bébé de Thierry parle dans le couloir avec la fermière t'as encore mal ? non ça va pas trop il a une cicatrice comme des griffes accrochées à sa mâchoire je sais pas ce que tu fais là mais de toute façon j'ai plus envie d'être ton pote allez mec tu sais bien pourquoi j'ai fait ça non ? non je veux pas savoir je voulais juste t'aider comment ? t'as mis feu à ma chambre bah t'arrives jamais à être pompier si t'as peur de me flamber comme ça tu serviras à rien si quelqu'un était coincé dans un appart je voulais juste t'aider t'entraîner je pensais pas que t'aurais si peur j'ai pas eu peur peut-être bien que tu voulais juste aider peut-être que je serais vraiment naze comme pompier peut-être que j'arriverais juste à me blesser sous les néants de l'hôpital la cicatrice brille plus fort que le reste de sa peau c'est comme si elle brûlait encore arrête de la regarder c'est cool on dirait une araignée en grandissant Spider et Clive passent toutes leurs journées ensemble à 15 ans ils marchent d'un même pas ils portent le même blouson et quand Clive a des ennuis Spider n'est jamais bien loin à 17 ans Spider rencontre une fille qui lui plaît une fille brillante qui veut changer le monde elle passe son bac elle ira à la fac mais mec comment je fais pour lui parler dès que je la vois je me sens bête vas-y Spider c'est pas bête pas juste lui parler allez vas-y maintenant demande lui comment elle va ça va c'est quoi ton prénom Gemma il sent le monde se transformer et il espère qu'elle aussi cool Gemma tu veux partager une club je sais pas alors qu'elle s'éloigne Spider se sent tellement con d'avoir même osé demander saisi d'une tristesse et d'une fureur toute nouvelle il part retrouver Clive et Clive pour une fois ne se moque pas Spider les gens sont des merde soit tu les baises soit tes baisers c'est toi et moi mon pote on a pas besoin de filles ni de personne toi et moi on est plus fort que tout le monde on devient des caïdes en colère et exclues balèzes poins serrés et regards tristes mais entre nous il y a de la décence entre nous un lien une faiblesse partagée qui nous renforce si tu nous croises une capuche soulevée arpentant les rues la nuit tu t'éloigneras bien vite pressonnant terrifié pourtant on connait l'amour et on connait le rire nous reconnaissant l'un l'autre comme frère, amis, père égaux Dieu dans leur synagogue œil pour œil prêtres affûtant leurs clochers à eux deux une nation avec ses règles et conventions chacun respecte les lois le regard de l'un et le reflet de l'autre c'est eux contre le monde quand ils partent en conquête tous les hommes des mauvaises et toutes les femmes sont des putes elles auront le pouvoir de nous, David conquérir un pouvoir à vivre chaque nuit et puis chaque matin est à vivre dans l'ancien temps ils auraient été guerriers leurs épées chantant le nom des gorges pour les franchir mais en ces temps ils prennent dans la rue à fumer aucune raison de se battre sinon la baston est mère c'est toi et moi mon pote les autres on les emmerde Tony a 19 ans maintenant il passe ses journées à rêvasser cherche quoi faire de sa vie il adore peindre il dessine toute la nuit mais il garde ça pour lui ne montre rien à personne il écrit des histoires s'il fait des fait des dessins son héros est un jeune homme dont la vie semble ennuyeuse le jour il travaille dans une usine de nourriture pour chiens mais la nuit il est un rebelle avec un démon à affronter ces jours-ci mon daron n'a plus trop l'air de m'aimer mes parents ne semblent plus jamais se toucher je ne supporte plus le silence à la maison il est temps d'être grand maintenant il trouve une chambre impeccable et un job il bosse pour un connard tatillon à bloc-notes c'est de la vente par téléphone ça va mais sa vie c'est tenir un crayon comme un fermier ses outils à 22 ans il finit son premier vrai boulot il envoie un éditeur ses espoirs et ses douleurs tout est là dans cette histoire j'espère que ça marchera mais les semaines s'accumulent et le facteur d'un geste de tête lui dit pas pour aujourd'hui mec Tommy souffre profondément et retourne se coucher le visage fatigué les yeux cernés il ne sait où commence la vie et où s'arrête son crayon elle a un regard lointain depuis toujours elle a un regard lointain depuis toujours le genre de regard qui tous ses inconnus à dire Fais ma belle ça va pas si mal moins de chair plus d'esprit moins de chimie plus de physique je m'appelle Gloria je travaille au par je tire des peintes pour les locaux au par Alvera Victoria je suis heureuse à ma façon j'attends pas grand chose de la vie je pense que tout le monde a le droit de te traiter correctement avant elle était du genre perdu avec des yeux qui invitaient les regards des mecs qu'elle croisait chaque soir dans les bars qu'elle précompait avec ses amis Gloria sniffait des traits couchée avec des biens je fuguais quand j'avais 17 ans il était censé être le grand charbon son sourire brillait comme un joyau au fond d'un écou le poids orné avec une caillerie des yeux comme la caloie il me donnait l'impression d'être le seul à m'éconnaître et quand il mentait il sonnait tellement vrai puis un jour elle, Locke, recroquevillait par terre essuia le sang sur sa mâchoire je me ride mieux que ça sur le point j'étais peut-être convaincue que c'était l'amour mais aujourd'hui c'est à peine que je pense à nous c'est le genre de fibres les cicatrices sont profondes mais une seule seconde, un de ses souris résonne en toi une semaine entière je ne me compare pas aux autres je pense que tout le monde est fort à sa façon de nous si j'étais au statut si j'étais au statut je serais moins de marbre que de béton je suis proche, sans chichi je veux juste que les gens soient honnêtes je ne tente pas à perdre avec les impostes et je tiens toujours mes promesses mais on est mardi, aujourd'hui on dirait qu'il va pleuvoir les étudiants sont là ils parlent de changement je leur rends la monnaie les jukebox jouent la même chanson que tout le jour pas de changement elle finit de bosser coeur distant, étrange elle fait un matelé, marche vers chez elle elle a froid elle se sent vieille et mal aimée elle entre dans un bar et elle commande un whisky à l'eau à la pub de quelqu'un elle s'assoit, mal à l'aise dans un coin on y est sorti marcher il ôtait presque tous les soirs ma flamme absorbé par l'étendue de la ville il tremble de trois il se sent comme un spartiate à trois il se sent comme si son coeur était détruit lumière dans le bar sur notre toit d'enfin il entre en poussant la porte il s'appuie contre le bar il fixe les bouteilles vingt-cinq ans maintenant à mi-chemin entre inexistence et infini elle est assise là ne conçoit à rien les yeux rivés sous dessinage au mieux elle le voit en vue du bien de l'assurance et de haine de soi et elle se dit qu'il a ces visages qu'on a envie de prendre entre ses mains et de regarder elle détruit rapidement les yeux elle ne dit rien lui se tourne vers la salle et aperçoit les mains de Gloria autour d'un verre ébloui par leurs grâces il aimerait tellement lui parler c'est parti c'est parti c'est parti il se réveille à ses côtés et il regarde ses courbes c'est parti les lignes inspire l'air qu'elle expire le monde est aussi vaste et aussi petit que le lit que ses quatre murs c'est comme si rien d'autre n'existait c'est le matin qu'il préfère la chaleur de sa joue contre son torse les lumières à travers les persiennes les motifs qu'elle dessine à travers la pièce comme enivra la façon dont il faut trouver de nouvelles parties du corps de Gloria avec lesquelles passer du temps sa poitrine seconde se rétrapent à chaque respiration bouleversé, il se précipite à son bureau et esquisse une scène le héros en paix avec sa reine les dieux sont à la plage main dans la main sous le firmament les dieux s'adorent en train de laver les voitures les dieux rendent visite à leurs parents ils parlent du passé ils aident leur nouvelle nièce à fabriquer des masques en papier mâché pour le spectacle de l'école les dieux sont impatients de faire la grâce matinée les dieux font ce qu'ils ont à faire les dieux font de leur mieux les dieux jettent de la terre son cercueil d'un proche s'en veulent, se demandent ce qu'ils ont raté les dieux sont dans la cuisine ils font à diner pour des potes mais maintenant une dispute a éclaté et maintenant une ou deux assiettes se sont cassées les dieux se lèvent tôt encore et travaillent jusque tard ils se sentent malades, font la queue, tremblant les dieux en ont marre il ne leur reste rien à haïr mais ils aiment contempler les couchers de soleil sur le lac les dieux sont à genoux torchés, épuisés, perdus, dettes, deadline divorcent notre vocation oublier, oublier notre sagesse oublier comment se parler, comment écouter mais les dieux sont dans les théâtres les dieux écoutent de la musique les dieux contemplent les arbres effleurés par le vent les dieux sont ici même aussi improbable que cela puisse paraître tout le monde est un dieu, pas de roi, pas de couronne juste nous, un être infini et sacré dieux baumés, esselés, éteints, stressés, enragés, torchés rien n'a changé Nouveaux anciens L'éditeur le regardait par-dessus ses lunettes il souriait comme une mer de chien caché dans l'herbe le teint couleur marais asseyez-vous je suis nerveux, j'ai toujours rêvé d'être un artiste, un tailleur de mots, un dessinateur de BD et même, s'il n'aime pas trop que cette petite bonne femme dégueulasse ait le pouvoir de l'exaucer il a 26 ans, il sait sourire au bon moment ça pourrait être ma chance et je ne compte pas la louper il se paye un resto pour fêter ça sauf le plaisir d'une bonne entrepôte un bon verre de vin un rire parcourt de haut en bas sa colonne vertébrale tu as réussi ! dit son cœur ! mais ferme ta gueule ! répond son cerveau et Tommy rentre chez lui il commence à feuilleter ses croquis il allume la télé et siropes une boisson je me sens comme l'homme le plus chanceux du monde je compte les heures jusqu'à retrouver Gloria je suis pressé de lui raconter la nouvelle j'aurai des fleurs je l'attendrai par surprise à la sortie du bureau et nous rentrerons ensemble à ses côtés j'ai l'impression d'être un cyber-héros ! je n'ai jamais connu ça ! je suis un vieur léger flou révèle le sens caché ! derrière le couple qui fait tout son possible il y a autre chose ! l'épée cachée descendra le sable des cœurs éparpillés comme des vacanciers à la plage mais quand serais-je célèbre ? mes yeux sont désespérés je veux être une star je déteste tout ce que je vois je veux être beau avec un corps photoshopé brillant comme de l'or oui je pourrais être heureux j'ai juste besoin d'être choisie alors choisissez-moi ! choisissez-moi ! tout ce que vous êtes toujours voulu c'est d'arriver en finale ! je fais briller l'argentéry ! je pousserai l'écran de la télé ! c'est l'heure sacrée, sable d'histoire ! oh le nouveau Johnny Zos est dans sa loge en train de se proposer ! les maquilleuses retiennent leur souffle jusqu'à leur rêve en parfait et faible ! puis ils le laissent à sa routine devant les missions ! étirement, respiration ! plein d'oeil au miroir en se passant du fil d'enfer ! ils remontent en pantalon jusqu'aux tétons et pénètrent sur le plateau le Dieu fermabrousé de notre air ! on s'agénuit devant lui en appelant son pardon et les mères dévorent la chair crue de leurs enfants atteints par la folie qui monte tout le pays une invitation à la sauvagerie ! ... soyons tous célèbres, J'ai besoin d'être plus que juste moi Donnez-moi ma gloire, une double page Que le public pleure quand tu apprends à ma mort Que la foule dorme sur ma fenêtre Quand j'avancerai sur le tapis rouge Jusqu'à l'ordre des vénus Pourquoi dénigrer ceci ? Pourquoi adorer cela ? J'ignore le nom de mes voisins Mais je connais le nom des people riche et fédère Et le nom de leurs ex-copines Et le nom de leurs ex-copines Je spute l'écran Et écoute les petits pas de vous chanter les hauts fers des stars Ils ont arraché les yeux de notre tête Et nous reprochent nos procécutés Pourquoi est-ce intéressant ? Pourquoi regarde-t-on ? Dans les histoires anciennes Les dieux marchaient parmi nous Se querellaient entre eux Pour nous sauver Car ils nous aimaient Ou parfois ils se transformaient en animaux Ce qui était sur nous et les violets Ils avaient de la méchance C'était un nœud Des navires troubles Ils ressentaient ce que l'on ressent Ils ressentaient ce que l'on ressent Et maintenant Nous avons des pin-up Intouchables Distantes Scintillantes Allongées sur des affiches La main près du cœur Tandis que nous levons vers elles Des yeux souriants Mais je ne veux pas qu'un homme parle pour le peuple Je veux que le peuple parle pour lui-même Et aime Et soit en paix Alors Sinon Brûle de colère De barbarie Je veux de l'humanité Je ne veux pas de cette cavité vide Qui évente notre capacité A accomplir des actes discrètement excellents Menu héroïsme Épopée quotidienne Tommy a eu du succès petit à petit Il a eu un peu de presse Un peu de reconnaissance Soudainement Tout était sur le point de changer Il sortait boire des coups Avec des artistes à plein temps Qui gagnaient de l'argent Avec leur travail C'était plus qu'un passe-temps C'était une carrière Tout était tellement plus évident Il pouvait faire du graphisme Pour des pubs Gagner suffisamment Pour lui et Gloria Et continuer Pendant ce temps D'écrire sa grande histoire J'ai trouvé un job Avec une équipe de graphistes de com Dans la CETI Spécialisée dans la pub Une équipe jeune De gelé réceptionniste Un bar dans le bureau Des consoles de jeu Une équipe marrante Le job rêvé Bien à payer Entouré de connards Tommy était enthousiaste Motivé Soudain il a compris qu'il avait du talent Il a aussi progressé dans la boîte Je fais parler de moi Je suis fêté J'ai plein de nouveaux potes Qui savent se saper Et savent tchacher Et commandent les meilleurs cocktails Et semblent tous marcher Avec la dégaine de Bruce Wayne Sans jamais avoir l'air con Ils connaissent tous mon nom Et tous apprécient ce que je fais Et ils rentrèrent retrouver Gloria Survoltée Les yeux vitreux Lui raconter sa journée Sans s'intéresser à la mienne Tout ce que je veux Vraiment C'est que tu t'assoies Et me vois Au lieu de radoter A propos de ton grand projet Tu sens me loin Perdu dans un nouveau monde Où le succès Est à portée de main Et les gens connaissent ton nom Avant de t'avoir rencontré Je te soutiens Du mieux que je peux Mais je suis en quête S'ils mettent si peu de temps A te connaître Aussitôt ils t'oublieront Tu as du talent J'ai peur qu'ils se servent de toi Te récrachent Te consomment T'embrouillent Jusqu'à ce que tu n'arrives plus A sortir tes défenses Sans te sentir forcée Tu es sûr Que c'est ce que tu veux Don Ben oui Évidemment Et il a emmené Ses nouveaux potes Au pub Pour attendre la fin Du service de Gloria Et elle souriait Sans sourire Quelque chose en eux Lui semblait si défaillant Vous parlaient comme si L'avenir était quelque chose A conquérir Je connaissais bien mon Tommy Il a un cœur d'artiste Mais elle ne parvenait pas A savoir de quelle bois Ils étaient faits Sur leur couche de vernis Il semblait réel D'une certaine façon Faux saisance Je remarquais Qu'aucun d'entre eux Ne demande si déplaît Qu'un coup de commande Ils ont un but d'eux-mêmes Ils prennent tout le monde de dehors Mais à chaque fois qu'ils se parlaient Tommy souriait Comme un écolier amoureux Gloria soupirait Et se concentrait sur son boulot C'est jeudi maintenant Ciel humide et froid La nuit a coulé Le long du trottoir Et s'y agrippe Bientôt minuit Et la ville épaisse de corps Se soulève et se gonfle Et Tommy est debout Dans un bar branché Typiquement à une fille Murs décorés Comme une forêt tropicale Voyage en plastique Qui tombe du plafond Et tout le monde est jeune Et propre Et tout le monde rire Faut Et parle bien trop fort Tommy tient sa tête dans ses mains Ils viennent de rendre un projet Juste dans les temps Grosse commande pour une boîte Tout le monde se tape dans le dos Et en fond de la coke Ils sentent l'unité Dans le fond de sa gorge Et ils pensent Au roman illustré Qu'il n'a toujours pas écrit Et ils fixent Les visages sous les ultraviolets Et ils pensent J'aurais dû faire tant de choses de ma vie Au lieu de ça Je me suis perdu dans ces conneries Cette hype Le voici maintenant 27 ans Une collection secrète De croquis de PD Je n'arrive pas à terminer Je me suis laissé à aller Avoir des comportements Que je m'étais juré Ne jamais adopter Rentrer Et oublier D'être heureux De l'embrasser Obsédé par mes valentre collègues Me servant des verres Colérique Stressé Tapant du plage Contre les meubles Enfermé Coupé du monde Oubliant De la caresser Doucement Tendrement Comme je le faisais Quand je l'ai rencontré C'est devenu mécanique Il faut que je remédie à ça Je le vois clairement maintenant Sous la pression des stroboscopes Contre tes épaules Nus aux tenues ironiques Rictus Fixé Dents Affutés Bien venteux Je me suis perdu en chemin J'ai oublié ce qui était en jeu J'espère que j'arriverai à temps Elle travaillait en pub Les habitués étaient sympas Discutés ensemble Riaient aux mêmes vieilles plagues Les vieux gars Trop souvent pour se tirer comme des ponts à rien Il y avait Sam qui louche Et le chien d'Arel Une tête Quatre pattes Sur un tonneau plein de poils Sam se prenait une Guinness Et on s'en met un peu Pour le chien Dans une barquette à ses pieds Il dormait un peu Il gémissait Et puis il se rendormait Et il y avait Davy Qui se nourrissait exclusivement de frites en sauce Au pub à midi Il ne part qu'à 23h Il n'a rien de mieux à faire Que de s'asseoir à la fenêtre En sifflottant des petits airs Et il y avait Géraldine Avant Elle était infirmière Elle passe la journée à boire des goûts Avec Davy En lisant les journaux de la veille Ce sont déjà bien par nature Ils ont juste des visages Je le sers avec plaisir Je les écoute quand ils me parlent Certains d'entre eux Semple n'avoir rien d'autre Je suis un visage à mes cadres Je les connais tous bien Et ils terminent chaque commande par Et certain On fuit avec ce club C'est un fait qu'il faut au boulot, mec Attention à nos cadeaux Direction C'est un lichon Et bientôt C'est un lichon Un jour comme tant d'autres Au pas Badar et Victoria Gloria aide Davy avec ses mots croisés Géraldine qui vit sous la péniche Mange ton chinois à emporter au bar Du 2 mètres Elle débarque vers 21h30 Glorius Christ Ils sont l'air défoncés Le rouge, allumé, rose conso Des raies d'esprit de quelque chose de pire Elle se prépare et rassemble assez d'énergie Pour leur donner de l'empathie C'est ce que je vous sers C'est le petit Brian C'est le petit Brian Beaucoup de monde devant le club de strip-tease Mais le patron de Tony connaît les videurs Qui les laissent en tir avec de larges sourires Les amis sont tes amis T'as assuré mec, on te l'offre Viens Michel, viens Je suis Michel Elle sonne lors de la fermeture Les habitudes sont en train de partir Spider et Clash sont aux toilettes en train de sniffer Je vais gérer des salsives ma vie entière Des salsives la somme de différence Un dernier verre On ferme Mais pas loin dans une rue Il y a un bar ou bâtard Ah ouais Tu nous fies la rancarde Allez, encore un Relace On a entendu parler de toi, Gloria T'es bien notre genre On te fait un verre si tu veux Vos verres sont encore plats Finissez-les Puis navrez les gars Ce sera tout Pourquoi t'es si désagréable ? Tu nous connais ? On n'est pas si méchants Je ne vous connais pas Et je ne suis pas désagréable Tu me plais T'as des beaux cheveux, tu sais Gloria a peur maintenant Mais elle se garde bien de le montrer Elle sait que des cakes comme ces deux-là Se nourrissent de la crainte J'ai déjà vu ce regard Je sais où ça va Ils veulent m'abîmer Allez T'as pas envie de tamiser un peu ? Spider debout à la porte Comme un minotaure jouant au shérif Je suis prête à m'ébattre Je sais où ça va Michel se dresse le dessus de lui Tandis que dans ses tricks Gloria l'appelle comme la fin Super ! Merci ! Content de t'avoir connu Et tout ce qu'il veut C'est la retrouver Et qu'elle l'entoure De ses bras, de ses jambes Le métro devient un chariot de feu Et son corps renaître d'un désir sincère Ses chaussures sont des ailes et il vole à ses côtés Pour se jeter devant elle Et tout De ses pas essayés Avec une toute nouvelle Il appelle d'être meilleur D'être plus grand Il est trempé Baptisé par la fueur de sa course effrénée Il court et son souffle bat des rythmes Sur la peau de la nuit Sur la peau de la nuit qui chante S'il te plaît Pardonne-moi Il voit la ville par le prisme de son image Toute glorieuse Toute dorée Toute aile Et il est plein d'espoir Et tout neuf Et un élément du chaos Qu'il a traversé au courant Qu'on sent qu'il est Oui ! J'ai erré Mon égo et mon orgueil ont trahi mon cœur Il arrive enfin dans la rue Il se sent deux fois plus grand qu'avant Les jambes comme des pistons Les yeux pleins d'une nouvelle conviction Il va retrouver la fille qu'il aime Et lui dire avec des mots sincères Je sais que je n'ai pas été à la hauteur Elle a senti l'atmosphère changer Toute sa vie elle a connu les ennuis Elle les repère à des kilomètres À la façon dont s'efface un sourire L'haleine de Clive est si rance Qu'elle en ressent le goût Des regards chargés En attendant le signal Clive a fondé sur elle Les yeux pleins d'abolu et de honte Elle a senti sa main sur sa gorge Elle a senti sa haine Violence ancestrale Spider respirait fort Il regardait de la porte Clive se jetait contre elle Il faisait tomber les verres du bar Et il se vociférait contre elle Et il vociférait contre lui-même Elle a regardé son visage En quête de la moindre trace de grâce Qu'un soupçon de bon Mais rien Juste sous des joues complètes Elle le sentait se frotter contre elle Un hurlement s'est assemblé dans son ventre Revenne-le à la vie maintenant Elle a retrouvé ses esprits Pour chaque barateur qu'on lui avait sorti Pour toutes les fois où elle avait été écrasée Utilisée et affaiblie Pour tous ceux qui l'avaient un jour emmerdée Il était tout près L'un sur son épaule L'autre qui défait son pantalon Elle a senti la fureur monter Elle l'a fixée Droit dans les yeux Vous ne pouvez pas la regarder Mais elle refusait de se détourner Elle a tendu une main derrière sa tête Elle a attrapé une bouteille Elle l'a frappé en plein visage Et il se contentait de sourire Tandis qu'elle la tapait Alors qu'il saignait comme si on l'a mordait Elle a frappé encore La bouteille s'est brisée Elle l'a enfoncée Il riait presque sur la tempe Il s'agrépait encore Les yeux qui tournaient Le sucreau Elle a attrapé une autre bouteille Elle a frappé Avec les deux Il était en train de l'étrangler Lui tombait dessus Si près qu'elle est où Mais elle a retrouvé ses esprits Donné des coups de genoux Enfoncé la bouteille en lui Et tourné Jusqu'à ce qu'elle le sente saigner Tommy est arrivé au pub Il a trouvé la porte verrouillée Il est passé par derrière et a frappé C'était ouvert Il est entré en sifflotant C'est là qu'il a vu Spider près de la porte Gloria à quatre pattes Clive par terre Les yeux de Gloria pleins de force Alors qu'elle régissait Il a vu une force qu'il n'avait jamais vue auparavant Figé sur place Il convoque les héros de ses dessins Mais ses super héros l'ont abandonné Amarré par le choc Il reste pétrifié Il avait l'impression de rêver Il s'est retrouvé à sangloter Quand il l'a entendu hurler Mais incapable de bouger Il était là Non Visible Inutile Tandis qu'elle brillait d'un éclat Qu'aucune fille de Zeus ne pourrait jamais égaler La lutte dans ses yeux donnait de l'inspiration Il la voyait Il la voyait Calme Déterminée Vigilante Son infaillible compassion qu'il avait maintenue auprès de moi Il la voyait comme pour la première fois Le feu flamboyant dans ses yeux Clive l'a relâchée Elle a arrêté de hurler Spider à la porte respirait lourdement Elle avait l'impression de rêver Elle voyait son reflet dans les éclats de verre Elle le sentait cogiter Elle sentait qu'il allait charger Clive marmonnette immobile Les yeux de Spider étaient grands et sombres Puis il a tourné Merelle Sa colère était totale et abrupte Elle en avait marre Elle en avait rien en fraude qu'on lui chie dessus Elle a attrapé une bouteille Elle l'a frappée en plein visage Puis elle lui a enfoncé la bouteille dans le vide Il l'a entraîné dans sa chute Lui a mis des coups de pied dans la figure Mais elle s'est relevée Pour se tenir au dessus de lui Et a visé ses yeux D'un crachat En sanglanté Elle sentait jaillir le désespoir d'une vie entière C'est comme si elle s'était reconnectée A une force qu'elle avait oubliée possédée Son cœur battait comme des ailes dans sa poitrine Silencieuse maintenant Immobile Elle fixait les gars La bouteille à portée de main Eux respiraient Spider gémissait comme un chiot dans un incendie Tommy était incapable de parler Mais doucement il s'est éloigné du mur Elle s'est relevée Et elle l'a vue Elle avait l'impression qu'elle allait tomber Et elle n'avait pas grand chose à lui dire Mais ils se sont enlacés Ils la tenaient Et tentaient de lui dire avec ses bras Ce qu'il avait compris pendant son voyage en métro Et pendant ce moment Où il l'avait regardé se défendre Comme une héroïne Un Dieu Et avec les yeux il lui a demandé pardon Et il se savait compris Car il la sentait se serrer contre lui Et en rien Elle s'assionait Que l'on ait bien Et en rien Au moins Le vent Le vent Le vent Merci. Les dieux se réveillent et tendent la main à leurs partenaires. Les dieux élèvent des enfants qui font des doctorats ou des masters. Les dieux voient un quino et apprennent, après une chute, à remarcher. Les dieux sont malheureux et ne savent pas à qui parler. Les dieux sont prostrés par terre, se sentent lointains et sans valeur. Les dieux ont oublié qu'ils étaient des dieux, qu'ils étaient parfaits. Les dieux s'accrochent les uns aux autres dans l'obscurité des peuples. Un dieu devient un dieu quand il a le courage d'aimer. Un dieu, quoi qu'il fasse, reste un dieu à jamais. Mais quand même, un dieu doit s'efforcer d'être un dieu auquel un dieu peut se fier. Il n'existe pas de définition claire de ce qui est juste. Chaque dieu a le potentiel d'écraser et d'être écrasé. De tomber, de s'élever, de donner viacro, de prendre plus d'options de raison, de haïr. Mais la principale grandeur, c'est l'état d'esprit. C'est parti ! Palapapala Ombre et pluie ! Et un homme qui ne va nulle part. Brian observe les formes dans l'obscurité. Son verre plein de whisky. Son esprit occupé par toutes ces années consommées. Je ne savais pas, à ce moment-là, combien chaque journée à laquelle je trinquais, me noirais et me submergerais quand j'aurai 60 ans. Mais maintenant, le voici seul dans son appartement, dans l'obscurité d'un whisky. Tous ces amours de jeunesse ont grandi. Ils sont aimés par des bien meilleurs hommes que lui. Sur le coup, je les oubliais si facilement. Mais maintenant, c'est impossible. Une unique lame a glissé. Son nez a coulé. Il a pensé à Clive. Pauvre Clive. Et pauvre Tom. Ses deux fils qu'il n'avait jamais pris le temps de rencontrer. Je pense à Mary. Jeune. Mince. Joliment habillée pour sortir avec moi. Et comment j'ai fait chanter Jane au lit. J'ai mal. Sa frêle morale semble vaciller. Et j'ai l'ir. Pauvre vieille Mary. Pauvre Jane. Si douce. Ryan a senti un mal dans sa tête et une légèreté dans son corps. Il a vu profondément. Pauvre de moi. Quand j'étais jeune. Tout ce que j'espérais être. Je ne l'ai jamais été. Mais me voici là. J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai vécu. Je suis un homme. Il leva son verre au ciel obscur. C'était un vieillard maintenant. Pas de famille pour échauffer son petit appartement dégueu. Et il était triste de penser à toutes les femmes qu'il avait aimées. Et qu'il n'avait jamais eu le courage d'aimer en retour. Nous sommes anciens. Nouveaux. Vas-y. Et bien loin de nous réduire à néant. Nous devons reconnaître que nous sommes quelque chose. Et que nous pouvons être les dieux que nous étions destinés à être. Premièrement. Oui. Les dieux sont assis au parc. Les dieux sont dans la puce. Les dieux sont tous ici. Les dieux sont en nous. Les dieux sont en tout temps. 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 Applaudissements. 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 Merci beaucoup d'avoir venu à la dernière des numéros anciens ! Poème d'une poète britannique, Kate Tempest, adaptée, mise en scène, par le cerveau incroyable de Michel Gardner ! Merci beaucoup d'avoir venu jusqu'à la dernière des nouveaux anciens ! C'était l'atelier T de l'association Déjanté, merci encore infiniment ! Une inclination particulière pour Catherine et Sylvain, qui malheureusement repartient à la pièce ! Applaudissements ... 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